Donc, entre autres, elle a été jusqu'à tenir le silence et ne pas dévoiler sa véritable identité, pas seulement qu'elle est juive, parce que si elle dévoile son identité, eh bien, pas seulement qu'elle est juive, mais aussi qu'elle est issue d'une lignée royale. Tout ça pourquoi ? Pour ne pas prendre le risque, peut-être, de remettre en cause l'autorité royale d'Akhajberosh. C'est toi le roi, Akhajberosh, moi, je suis reine uniquement par finition, uniquement grâce à toi, mais le vrai roi, c'est toi. Et là, de cette façon-là, Akhajberosh ne se sent pas menacé par quelqu'un d'autre, car c'est pour cette raison, rappelons-le, qu'il a éliminé Vachki, car Vachki ne voulait remettre en quelque sorte, par sa simple présence, eh bien, elle remettait en cause l'autorité royale d'Akhajberosh. Et Esther, en fait, ne veut pas refaire la même erreur que Vachki. Et c'est pour cela qu'elle préfère garder le silence. C'est également pour cela qu'elle attend jusqu'à la dernière minute pour déjouer les plans d'Aman. Et à partir de cela, on peut comprendre encore un indice, un élément de réponse dans la Megillah d'Esther. La raison pour laquelle Akhajberosh a été prêt d'exterminer tout le peuple juif, eh bien, ce n'est rien d'autre, uniquement parce qu'encore une fois, il craignait d'être menacé par un peuple qui se trouve éparpillé dans les 127 provinces, dans ses propres 127 provinces, et qui risque de remettre en cause l'autorité royale d'Akhajberosh. Car si vous regardez bien l'argument qu'Akhajberosh emploie quand il vient convaincre, pardon, l'argument que Haman emploie quand il vient essayer de convaincre Akhajberosh, il lui dit Les lois, il y a un peuple éparpillé parmi toutes les 127 provinces de sa majesté, et les lois du pays, ils ne le font pas. Ah, Akhajberosh entend qu'il y a un peuple qui n'accepte pas les lois du pays sur eux, ça, ça peut représenter une menace, ce qui est tout à fait faux d'ailleurs, puisque, ce qui est tout à fait faux, puisqu'on n'a jamais, il n'y a jamais eu de peuple aussi, aussi patriote, et aussi, 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 même chemin, j'ai oublié comment on dit en français, aussi, aussi, ordonné que le peuple juif, bien que nous ayons été, bien que nous ayons vécu parmi tant d'autres peuples, et bien, à aucun moment, on n'a jamais remis en cause l'autorité du pays qui nous a accueillis, on a toujours, on a toujours été les meilleurs citoyens, on a toujours été à l'armée, on a toujours payé nos impôts, on a toujours fait même du zèle, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, qu'on a reçu une claque, quand d'un seul coup, il y a eu le décret d'Aman, ou le décret de Hitler, de vouloir exterminer tout le peuple, car on a toujours été loyal, vis-à-vis du pays qui nous a toujours accueillis. Mais, Amman dit à Akhajberosh, Il faut exterminer ce peuple avant qu'il s'empare du pays et qu'il fasse un retournement de situation, en quelque sorte, qu'il prenne le pouvoir à la place du roi. Et c'est là où Akhajberosh, tout de suite, il est convaincu qu'il faut éliminer ce peuple. Ce n'est pas parce qu'il a quelque chose, ce n'est pas par racisme, mais c'est uniquement par crainte de voir son autorité remise en cause. Et encore une fois, comme on l'a dit depuis le début, puisque c'est l'idée principale qui traverse toute cette Meghina, le problème d'Akhajberosh, c'est son complexe d'infériorité. C'est parce qu'il n'est pas issu d'une famille royale qu'il craint à chaque fois d'être menacé par un tel ou un tel. A plus forte raison, si c'est un peuple entier qui risque de remettre en cause son autorité. Et donc, c'est pour cela, également, que dès qu'il y a Biktar, et d'ailleurs, la chose n'est pas hors de toute logique, puisqu'il y a bien eu Biktar, Bateresh, qui ont essayé de faire un coup d'État en renversant Akhajberosh. Donc, quelque part, ils se sentent menacés à chaque minute. Et c'est pour cette raison qu'Akhajberosh décide d'accepter la proposition d'Aman, d'exterminer tout le peuple juif. Et donc, ça répond à la question, pourquoi Esther décide-t-elle de tenir le silence par rapport à son identité ? Eh bien, pour ne surtout pas éveiller les soupçons d'Akhajberosh et ne pas éveiller ce complexe d'infériorité en lui faisant prendre conscience que s'il y a moi, encore une deuxième fois, eh bien, ce n'est pas grâce à lui, mais c'est grâce à Esther elle-même, qui est elle-même issue d'une lumière royale. Tout ça pour vous dire quoi, Rabatai ? Qu'en fait, le message de la Meguila, c'est qu'Akhajberosh Baruch Hu, à aucun moment, il ne prend le libre arbitre de l'homme. Mais au contraire, il utilise à bon escient le libre arbitre d'un rachat, même d'un rachat, afin de faire aboutir le processus divin. Et c'est pour cela qu'Akhajberosh Baruch Hu, eh bien, se sert, en quelque sorte, de cette volonté d'Akhajberosh, de vouloir régner, eh bien, il se sert de cette volonté, quelque part, pour nous transmettre à nous un message, pour nous rappeler que nous ne devons pas cacher notre identité, que nous sommes toujours, à l'époque de la Meguila, nous sommes toujours en gamoute, que nous devons rester fiers d'être juifs, que nous devons nous rappeler que nous appartenons à l'Eret d'Israël, à la terre d'Israël, que la Babylonie, ou les Etats-Unis, ou la France, ou tout ce que vous voulez, n'est qu'un pays d'accueil, mais ce n'est pas notre patrie éternelle. Un bon jour, il faudra rentrer au Berkai. Mais Akhajberosh, je sais, du Yézer Harat, du mauvais penchant, de Akhajberosh, afin de faire aboutir son processus divin, afin de pouvoir nous redonner de nouveau la Torah, cette fois-ci de notre plein gré, car, comme nous enseigne notre hachamim, Hadoum qui bloua Biba Akhajberosh, à l'époque d'Akhajberosh, le peuple juif est arrivé à un niveau de crainte de Dieu sincère. C'est de leur propre gré qu'ils ont jeûné, c'est de leur propre gré qu'ils ont accepté sur la Torah. Pas comme, à l'époque du don de la Torah, Akhajberosh Baruch Hu a déraciné une montagne, il nous l'a mis au-dessus de la tête, et il nous a dit, c'est où qu'on recevait la Torah, ou alors c'est ici que vous serez enterrés. Donc on a été obligés, bien qu'ils aient dit, c'est le nishma, malgré tout, ils ont été menacés pour recevoir la Torah. Pourquoi, comme nous l'a dit le Maharal, à l'époque du don de la Torah, pour ne pas qu'un homme, un beau jour, puisse se rétracter et dire, c'est moi qui ai refusé la Torah de mon plein gré, et bien hier je l'ai voulu, aujourd'hui je ne l'ai plus. Adonis, tu as accepté la Torah, tu dois l'accepter de mon plein gré. Akkadosh Baruch Hu nous met le fusil sur la tempe, et il nous dit, acceptez-la malgré vous. Et là, à ce moment-là, quand quelqu'un accepte malgré lui, et bien c'est fini. Il ne peut plus se rétracter, parce qu'il a accepté qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. C'est vrai qu'on l'a voulu, c'est vrai qu'on l'a dit là, c'est fini chemin, mais on l'a accepté malgré nous également. Il fallait ces deux approches pour que la Torah soit en quelque sorte ancrée en nous, de façon naturelle. Qu'on ne puisse pas un beau jour se dénouer de l'alliance qu'on avait faite avec Akkadosh Baruch Hu. Seulement, à l'époque du don de la Torah, encore une fois, la Torah en quelque sorte, on l'a acceptée sur nous de façon un petit peu malgré nous. pas complètement de façon voulue. Et bien c'est pour cela qu'il fallait, à l'époque de la Megillah, nous la reproposer, nous la faire accepter uniquement de notre plan gré. Et c'est pour cela que, comme nous enseigne les Khamim, on l'a acceptée de nouveau de notre plein gré, car on a jeûné, on a eu peur, on a prié pour essayer d'amener ce mauvais décret. On a fait Teshuvah, on a accepté sur nous la Torah, on a accepté sur nous la Providence divine, la royauté divine, c'est ça qu'on a accepté, le jour de Pourrie. Et c'est tout à notre honneur, c'est uniquement dû à nos efforts, à nous, à notre volonté, à nous-mêmes. Et donc c'est pour cela, pour pouvoir aboutir, à cette prise de conscience, volontaire, du peuple juif, de vouloir accepter Dieu, de vouloir accepter nos regrets, et bien apparemment, il fallait passer par ces épreuves. Il fallait passer par cette mauvaise volonté d'Akhajverosh de vouloir régner sur tout le monde. Il fallait qu'on ait peur, quelque sorte, de Dieu ce mauvais décret pour pouvoir faire Teshuvah. Et c'est ça le message de la Meghina, Rabotai, n'ayez pas peur, ne craignez ni l'Iran, ni l'Irak, ni Obama, ni tout ce que vous voulez. Il y a un seul maître dans le monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous enseigne à travers le message de la Meghina que même le mal est toujours au service de Dieu. Même le mal, Akadosh Baruch Hu va se servir de lui. Il va en quelque sorte, comme on dit chez nous, Drobéha, il va s'approprier ce mal pour en fait l'intégrer dans le processus divin. Et donc même le mal, un jour ou l'autre, sera au service d'Akadosh Baruch Hu. Même le mal sera au service du bien. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut toujours croire à cette leçon, la leçon de la Meghina, que le mal, un beau jour, doit disparaître. Et de quelle façon il va disparaître ? En se mettant au service du bien. Et donc nous n'avons pas à avoir peur. il faut se rappeler que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive à un juif dans sa vie, eh bien, c'est que pour son bien. C'est pour essayer de le faire prendre le droit chemin, pour essayer de lui faire faire Tchouval. Mais le but, le principal but, l'ultime but, eh bien, c'est que le juif se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, de son propre gré. Alors, Benzataché, on a compris la leçon. On n'a plus besoin d'épreuve. On n'a plus besoin de douleur, Khas Veshanom, de la part d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est le temps d'accepter Akkadosh Baruch Hu, d'accepter sa Torah, uniquement de notre propre gré, uniquement avec douceur, avec Berach Amin, avec miséricorde. Que tout nous soit, nous coulent de source, et Benzataché, que grâce à cette nouvelle alliance, que nous allons, encore une fois, comme chaque année, recréer entre nous, et Akkadosh Baruch Hu, demain, le jour de Pourrie, eh bien, Akkadosh Baruch Hu, nous envoie, Benzataché, le Mashiach Tzid, 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 le Mashiach Tzid,